Bonjour à tous, merci d'être si nombreux déjà connectés pour la présentation du projet Équerre. Je ne sais pas si c'est le mot fiducie ou le mot Équerre qui vous a le plus intrigué, mais on est bien content que vous soyez là. On va vous expliquer tout ça attentivement et avec plaisir. On va cesser deux minutes là, histoire de s'assurer que les derniers arrivants sont bien là. Bon, à Montpellier, on parle du quart d'heure Montpellierain, mais là, un quart d'heure, ça commencera à faire long, on va faire juste deux minutes. Ce que je vous propose en attendant, c'est de vous expliquer un peu comment fonctionne l'outil au cas où vous n'ayez jamais participé à un webinaire avec nous. Vous avez deux onglets à votre droite. Vous avez un premier onglet sondage. Si j'ai fait ce qu'il fallait, mais en fait, je ne le vois pas, donc c'est très compliqué pour moi d'en être sûr. Vous avez une question auxquelles vous pouvez répondre, donc ça serait gentil de le faire, c'est cool pour nos stats, parce qu'on a toujours des hésitations sur les horaires de ces webinaires, donc on serait content que vous nous donniez votre avis. Et ensuite, vous avez un onglet questions où là, tout se passera. Donc, vous nous voyez, vous nous entendez, mais nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. C'est très particulier pour nous, donc on est super content, par exemple, que Sylvain nous dise bonsoir, parce qu'on sait qu'il est là et on sait qu'il nous écoute. Non, ce n'est pas un webinaire éclair, mais il ne sera pas très long, une heure, maxi, promis. Voilà, donc via cet onglet questions, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. La particularité, c'est que vous pouvez voter, vous voyez la petite flèche à gauche, vous pouvez voter pour dire qu'une question vous intéresse. Ça vous évite de poser la même question qui a déjà été posée. Et nous, ça nous permet de, s'il y a vraiment beaucoup de questions, en tout cas de classer celles qui vous intéressent le plus. Donc, n'hésitez pas, quand vous voyez des questions qui ont été posées et qui vous intéressent, à voter. Et puis, nous, on essaiera de répondre, soit au fil de l'eau, si les questions sont dans le sujet, soit à la fin, lors d'une session de questions-réponses, à toutes vos interrogations. Mais évidemment, l'objectif, c'est qu'avant, on ait répondu à tout, parce qu'on a bien préparé notre sujet. Donc, si vous le voulez bien, on ne va pas tarder à commencer. Donc, je vous rappelle le sondage pour nous dire à quelle heure vous préférez le cellulaire. Les questions à droite, à l'écrit uniquement. Normalement, tout devrait bien se passer, tout a l'air de fonctionner. Alors, Simon, il fait un peu des allers-retours, il a l'air d'avoir des soucis de connexion, mais on va espérer que ça fonctionne. Je vous présente un peu les différentes personnes qui sont là. Nous avons Victor, qui est le président d'Equerre, qui va évidemment nous parler de sa société. Nous avons également de Pono Énergie, Mathieu, que voilà. Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous. Et Laetitia, qui est juriste. Bonjour, Laetitia. Bonjour à tous. Simon et la personne, alors bon, ben voilà, il n'est plus là, c'est terrible, parce que le pauvre, il a son télé, enfin, c'est sa connexion qui fonctionne très mal. Simon est le responsable du financement chez Enerfip, c'est lui qui a travaillé avec Victor pour monter, pour faire le montage financier. Et puis, moi, alors, beaucoup d'entre vous me connaissent, un peu moins maintenant. Ça y est, je commence à prendre un peu de recul, mais je suis Pauline, et je suis en charge des investisseurs et des investissements chez Enerfip. Et donc, je me ferai votre relais ce soir. Alors, je vois que visiblement, il n'y a pas de questions. Plusieurs personnes m'ont dit qu'il n'y avait pas de questions. Non, mais c'est trop tard, c'est tant pis. On va, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Je pense que je ne peux pas le modifier maintenant. Je n'étais pas sûre que ça marche, mais comme je ne vois pas quand ça marche, en fait, j'étais, voilà. Après, sinon, n'hésitez pas, n'hésitez pas dans le chat ou dans les questions à nous dire quel est l'heure que vous préférez. Est-ce que vous préférez midi, 13h, 18h ou 18h30 ? Grosso modo, c'est ça. Alors, si vous êtes là à 18h, c'est que ça vous convient, mais peut-être que vous préférez midi ou 13h. Voilà, si vous venez nous le dire dans l'angle sondage, n'hésitez surtout. Enfin, dans l'onglet questions, n'hésitez pas. Merci. OK. Simon, est-ce que tu as ton micro ouvert ? Est-ce que tu veux commencer ? On va parler pour l'instant d'Enerfip qui élargissent ses horizons. Parce que si vous êtes des habitués, vous savez qu'on fait généralement plutôt de la production d'énergie renouvelable. Et Biker, ce n'est pas ça. Et c'est un autre projet, c'est un chouette truc. Et on voulait un peu vous raconter pourquoi. Est-ce que Simon, ça fonctionne ou pas ? Ce n'est pas sûr. Alors, c'est reparti. On ne va pas y arriver. Désolée. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, Enerfip, on a décidé d'élargir un peu nos compétences. On a décidé de partir un peu plus loin que les énergies renouvelables parce que la transition énergétique, ce n'est pas que des énergies renouvelables. Et donc, on a plusieurs projets qui arrivent, qui proposent d'autres choses. Et Kerr en fait partie, est un peu un des premiers en tout cas. On va parler donc de rénovation énergétique de Maprine Renov. Ça, c'est quelque chose qui est un vrai soutien à la transition énergétique. On va parler également de diversification du portefeuille parce que c'est important pour nous de ne pas mettre tous ses yeux dans le même panier, de ne pas être dépendant de tout un tas de choses. Et donc, plus vous variez votre portefeuille et vos investissements, plus vous diluez vos risques et plus vous le rendez dynamique. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter Kerr. C'est Victor qui va s'en charger. Il va vous expliquer un peu d'où il vient et ce qu'il fait. Je te donne la parole, Victor. Merci, Véline. Donc, Kerr, nous, on est une FinTech qui a été créée il y a maintenant un an et demi. Et moi et mon associé, on a tous les deux un background service financier puisqu'on était tous les deux deux dirigeants de Lydia. Moi, j'étais le directeur des opérations de Lydia pendant cinq ans. Donc, Lydia qui est une néobanque et une licorne française. Et donc, voilà, moi, chez Lydia, je m'occupais de tous les sujets FinTech au sens large, l'obtention de nos différentes licences bancaires, la conception de tous nos produits de FinTech, que ce soit le paiement, le financement ou encore l'investissement. Donc, voilà, on a une grosse expérience là-dedans. Et il y a un an et demi, on a décidé de quitter Lydia pour monter un projet dans la transition écologique. Et donc, on a regardé plusieurs choses et on s'est arrêté sur la rénovation énergétique, qui nous paraissait être un très gros enjeu sur lequel il y avait beaucoup de choses à faire, avec l'idée de mettre à disposition de ce marché-là nos connaissances et notre expertise dans les services financiers. Et la première chose qu'on a fait, c'est en fait de monter déjà une entreprise de travaux. Donc, on a monté une petite entreprise de rénovation énergétique il y a un an et demi, qui a fait depuis 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires et qui nous a permis vraiment de très bien comprendre ce marché-là et de construire du coup un produit de financement ou des produits de financement qui sont adaptés au marché. En gros, parlons un peu de rénovation énergétique. Depuis le 1er janvier, il y a un nouveau mécanisme d'aide qui a profondément changé le marché. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de rénovation globale, c'est-à-dire faire une rénovation d'un logement où on va faire plein de gestes de travaux différents, mettre une pompe à chaleur, faire de l'isolation, changer les fenêtres, etc. Et donc, ça, c'est vraiment ce que le mécanisme des aides aujourd'hui en place pousse fortement, avec un objectif, via ce mécanisme-là, d'atteindre 200 000 rénovations dites globales par an en France. Et pour atteindre cet objectif, ce mécanisme est particulièrement avantageux puisqu'il permet de faire subventionner ces travaux à hauteur de 90% au maximum. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous, on a souhaité intervenir, puisque avec ce nouveau produit, on se retrouve à avoir des aides de l'État qui représentent la majorité du chiffre d'affaires des entreprises de travaux. Or, ces aides sont payées 2-3 mois après la fin du chantier. Or, les entreprises doivent régler leurs dépenses au moment du chantier, doivent payer leurs sous-traitants, acheter leurs métiers, etc. Et ces dépenses-là représentent 60-70% de leur chiffre d'affaires. Donc, les aides représentent plus d'argent que ça et elles ont un problème de trésorerie à ce moment. Et donc, ce que fait Eker, c'est très simple, c'est que nous, on va financer le fonds de l'enroulement de ces entreprises-là en leur payant les aides à la fin du chantier, en réalisant un certain nombre de contrôles. Et on va se faire rembourser ensuite, directement par l'État, quelques mois plus tard. Si je donne quelques chiffres, donc Eker, on a une start-up qui a levé des fonds. On a levé des fonds il y a un an, donc 2,8 millions d'euros au total pour financer l'activité. Aujourd'hui, alors les chiffres datent un peu, on est plutôt à entre 2 et 3 millions de prêts qui sont déjà engagés, donc des clients, des entreprises de travaux qui nous ont déjà soumis pour plus de 2 millions d'euros de financement. On a à peu près 12 personnes qui travaillent sur cette activité de financement à temps plein. En termes de revenus contractés sur septembre, on est à 75 000 euros. Donc ça, c'est tous les projets qu'on a engrangés, multipliés par la commission qu'on prend sur ces projets-là. Et donc, comme je disais, sur la partie travaux, notre petite filiale travaux qui nous a vraiment appris le métier, le secteur, les mécanismes de subvention aussi, on est à 1,5 million de travaux. Donc ça veut dire quoi, Eker, de la part de Sylvain ? Ça ne veut pas dire quelque chose, mais ça rappelle un certain nombre de choses. C'est proche d'Éclair, on aimait l'idée de rapidité, de facilité, parce qu'on paye vite les aides. Et sur notre filiale travaux, on réalise vite les travaux. Et voilà, il y a aussi le Hec de Écologie qui nous plaisait. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Et aussi, ça fait penser à Eker, E-Q-U-E-2-R-E, qui laisse penser que c'est carré dans le financement, tout comme dans les travaux, on a besoin de choses qui sont carrées et qui sont faites de manière rigoureuse. Super. Vas-y, pardon. Je t'en prie. Non, mais n'hésite pas si… Oui, oui, je te couperai, mais la question de Vincent est très intéressante, mais je pense que ce n'est pas tout à fait le moment, on la posera tout à l'heure. Oui, très bien, je reviendrai dessus. Donc peut-être juste pour expliquer un peu notre mécanisme de financement, parce que ce qui est important, c'est le niveau de risque qu'on prend, parce qu'on est une FinTech, on prête de l'argent. Ce qui est important, c'est qu'on mitige notre risque correctement. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on ne va pas financer une entreprise de travaux, comme pourrait le faire une banque aujourd'hui qui va faire un prêt de 200, 300 000 euros pour du fonds de roulement et derrière ces 300 000 euros, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont financer et ils vont potentiellement éponger des dettes de l'entreprise. Et donc ça, c'est de l'argent qui est fortement à risque. Nous, on va vraiment financer un projet de rénovation énergétique qu'on va utiliser comme garantie et qui va nous être remboursé directement par l'État, ce qui permet de fortement utiliser le risque. En gros, comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, on a un client, une entreprise de travaux qui souhaite faire financer un de ses projets, elle va l'ajouter à notre plateforme. On va lui faire signer un certain nombre de documentations contractuelles, notamment aussi, on va faire signer à son client un certain nombre de documents contractuels dans lesquels il va s'engager justement à ce que les UED nous soient reversés directement par l'État. Ensuite, on va envoyer ce client vers ce qu'on appelle un accompagnateur Rénov'. Donc ça, c'est un tiers indépendant qui est prévu dans le dispositif de l'État à la prime Rénov'. et dont le rôle est d'accompagner le client sur son projet et de réaliser un audit énergétique pour, on va dire, définir des travaux qui sont pertinents pour le logement du client pour atteindre une performance énergétique correcte. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va soumettre, nous, le dossier à l'ANA, qui est donc l'Agence Nationale de l'Evita, qui gère les aides pour le compte du gouvernement. Et l'ANA va instruire ce dossier et prévalider un montant donné d'aides qui sera versé, sur lequel elle s'engage, on va dire, enfin, qu'elle s'engage à verser si les travaux sont réalisés conformément à ce qui a été inclus dans le dossier. Donc à ce moment-là, on sait que si on réalise les travaux correctement, l'ANA va correctement le payer. Donc une fois que le dossier est instruit, notre client va réaliser les travaux chez le client et derrière, l'accompagnateur Rénov' a aussi un rôle de contrôle du chantier pour s'assurer que tout a été fait conformément à ce qui a été prévu dans le dossier. Et une fois que nous, on a la validation de la conformité du chantier, on décaisse les aides, donc on avance ce montant-là à l'entreprise de bâtiment et derrière, on va se faire rembourser par l'État directement. Donc le flux vient directement chez nous, en l'occurrence directement sur la fide ici, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, ne repasse pas ni par le client ni par l'entreprise du bâtiment, ce qui nous permet de fortement mitiger le risque. Et peut-être pour répondre à quelques questions de Jean-Mich, donc Jean-Mich, MPR, ça veut dire ma prime Rénov' tout simplement, donc c'est le dispositif phare et clé du gouvernement pour financer les aides. Et peut-être pour revenir… Et puis on en a parlé pas mal dernièrement sur le budget 2025 ? Ouais, alors sur le budget 2025, donc là, le budget 2025 est dans la continuité du budget 2024, donc il y a effectivement eu des discussions budgétaires, mais ils ont renouvelé le budget 2024, en tout cas ce qui a été utilisé pendant le budget 2024, parce que le budget avait été légèrement sur-sizé et donc tout n'avait pas été utilisé. Donc en tout cas, sur 2025, on a de la visibilité, on va continuer à pouvoir financer beaucoup de projets, sachant que, bon là, je rentre un peu dans les détails techniques, mais il n'y a pas que ma prime Rénov' qui vient financer, pas que le budget de l'État qui vient financer ma prime Rénov' sur la rénovation globale, mais aussi d'autres mécanismes qui viennent du privé et qui viennent abonder aussi ce budget. Donc peut-être pour revenir sur les questions, rapidement sur la question de Vincent, sur la rémunération, parce que c'est effectivement un point important. Donc nous, tout simplement, on va prendre une commission sur le montant des aides qu'on décaisse. Donc nous, quand on va payer, par exemple, pour 30 000 euros d'aide à un client, on va prendre une commission de plusieurs pourcents qu'on va se reverser à nous-mêmes et derrière, la fiducie récupérera le montant total des aides. Donc nous, on se prélève en gros sur le flux qu'on avance. Et donc derrière, nous, notre modèle, c'est que plus effectivement l'ANA met du temps à nous rembourser, plus ça va nous coûter cher parce que nous, notre coût, il dépend de la durée du prêt, évidemment. Et notre commission, en revanche, elle est fixe. Et donc tout notre enjeu, c'est d'avoir des dossiers qui sont propres pour minimiser le temps de traitement et de paiement de l'ANA pour avoir des délais de prêt qui sont les plus courtes possibles, d'avoir une rentabilité qui est la plus élevée possible. Mais aujourd'hui, on arrive à facturer des commissions qui sont suffisamment élevées pour avoir beaucoup de marge, on va dire, par rapport au délai de prêt. Très bien. C'est très clair, Victor. Merci. Il y a François qui pose une question sur le fait que l'accompagnateur Rénov' ne soit pas impliqué dans le choix des travaux et le choix de l'entreprise. Alors, dans le choix des travaux et le choix de l'entreprise, donc il y a ces deux questions différentes, le choix des travaux et le choix de l'entreprise. Donc, le choix des travaux, si c'est l'accompagnateur Rénov' qui émet un audit et en fonction de son audit-là, il va préconiser des travaux. Et alors, il y a plusieurs scénarios dans l'audit qu'il va proposer, mais donc l'entreprise de travaux va être obligée de réaliser un des scénarios de l'audit. Donc, c'est bien l'accompagnateur Rénov' qui choisit. D'accord. En revanche, l'entreprise de travaux, pas forcément. Il n'y a aucune obligation à ce que l'accompagnateur Rénov' impose de choisir, ou en tout cas de faire plusieurs devis, de s'écliner plusieurs entreprises de travaux. Ce qui se passe en pratique, c'est que le client, lui, il souhaite en général travailler avec une entreprise de travaux en qui il a confiance, parce que c'est elle qui va intervenir chez lui, qui va faire des travaux. Et donc, c'est elle souvent qui lui a été recommandée par du bouche à oreille. Donc, il a confiance dans cette entreprise-là. Et c'est souvent ensuite qu'il va prendre son accompagnateur Rénov'. Et souvent, ce n'est pas dans l'autre sens. Même si dans le storytelling du gouvernement, c'est plutôt dans l'autre sens. Mais dans la réalité du marché, c'est plutôt, on choisit d'abord son entreprise parce qu'on a confiance en elle. Et ensuite, un accompagnateur qui va définir un bon salaire de travaux qui est pertinent pour son logement. D'accord. Et comment il contrôle le chantier ? Il y retourne ? Il vérifie ? C'est quoi le… Oui, exactement. Donc, ça, c'est vraiment dans les missions de l'accompagnateur Rénov'. Donc, tout ça, c'est très normé par le gouvernement. Et une des missions, c'est de retourner sur le chantier à la fin, des travaux. Et donc, voilà. Après, il y a… Si nous, des fois, on peut avoir un doute sur la compétence technique de l'accompagnateur Rénov'. Alors, aujourd'hui, on travaille que avec des accompagnateurs Rénov' qui sont sélectionnés sur le cordeau et qui sont souvent des anciens… On s'appelle des bureaux de contrôle. Donc, c'est des gens dont le métier avant, c'était de contrôler les travaux et qui font maintenant le métier d'accompagnateur Rénov'. Donc, on n'a pas trop de doute sur leurs compétences. Mais il y a aussi la possibilité pour nous de mandater un contrôle supplémentaire si on a un doute pour nous assurer que les travaux sont bien faits et être encore plus sécurisés. Très bien. Ah oui, il y a Jean-Michel encore qui demande si… Quel bâtiment c'est ? Est-ce que c'est du privé principalement ? Alors, c'est… Oui, c'est uniquement du bâtiment résidentiel pour des particuliers. Donc, on ne fait pas de copro parce que c'est un autre mécanisme. On ne fait pas de tertiaire parce que, pareil, ce n'est pas du tout les mêmes aides. Et le gros du marché, c'est surtout sur de la maison individuelle parce que c'est là où il y a le plus de possibilités de faire des travaux d'ampleur, de gagner des lettres, etc., et d'atteindre les objectifs qui sont fixés par ce programme puisque pour être éligible à ces aides-là, il faut gagner au moins deux lettres sur le DPE. Donc, c'est quand même des travaux qui sont assez conséquents. Et peut-être, je reviens sur Vincent qui demande des précisions parce qu'effectivement, c'était peut-être pas clair. Effectivement, donc la collecte, vous dites que c'est à peu près environ 10% qu'on vous rémunère, mais donc ça, c'est 10% sur un an. Et nous, on prélève 10% de commission sur le montant prêté à l'installateur. Et vu que le prêt, il va durer environ trois mois, on va pouvoir faire tourner l'argent plusieurs fois. Et donc, la rentabilité annuelle, elle est plutôt… Alors, aujourd'hui, elle est de 40% parce qu'on arrive à facturer 10%. Potentiellement, nous, on a des grilles tarifaires en fonction du volume. Donc, on va peut-être réduire un petit peu la commission avec nos installateurs qui envoient beaucoup de volume. Donc, ce sera peut-être plus à 40% annuel, mais il faut bien garder en tête que notre commission, il faut la multiplier par 4 puisqu'on fait tourner l'argent quatre fois. Et donc, c'est notre commission fois 4 qu'il faut comparer aux 10% que nous coûte la collecte. Alors, personnellement, je trouve ça hyper clair. J'espère que vous avez bien compris. Ce que je vous propose, c'est d'avancer un peu parce qu'il est déjà 18h20 et qu'il y a plein d'autres choses à dire. Et puis, on reviendra si vous avez encore d'autres questions sur Equerre parce qu'il y a plein de choses dont on parle, en particulier du montage financier. Simon, peut-être que tu es avec nous ce coup-ci, tu nous entends, tu nous vois. Oui, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Ça marche. Merci Victor, merci Pauline. Désolé à tout le monde pour un petit problème technique des dernières minutes. J'imagine, j'ai loué les premières minutes que Pauline, tu as déjà parlé. Pourquoi est-ce que chez NRTip, on avait regardé et la collecte éclair nous avait plu ? Alors, je suis allée, oui, mais probablement moins en profondeur que toi parce que... Non, mais effectivement, il est déjà 18h20, donc on va le faire très rapidement. Mais effectivement, pour nous, NRTip, c'est important, effectivement, historiquement, on regardait beaucoup les énergies renouvelables, mais c'est vrai que dans un monde décarboné, demain, il faudra jouer sur pas mal de leviers et la rénovation énergétique. C'est évidemment un peu le parent pauvre de la transition et il y a effectivement beaucoup de rénovations à faire, des moyens financiers qui peuvent être aussi compliqués à excéder. et pour nous, du coup, NRTip, c'est évidemment nécessaire d'être présent sur ce secteur. Et puis, évidemment, côté investisseurs, pour nous, c'est intéressant aussi d'offrir des opportunités de diversifier vos investissements avec justement des entreprises qui présentent juste des mécanismes et des sûretés importantes. Et je pense que c'est surtout là-dessus qu'on va insister dans le reste de ce webinaire. Donc, Pauline, n'hésite pas si jamais il y a d'autres questions. Mais l'idée, effectivement, c'est que Eker a demandé à NRFib de l'accompagner pour financer cette activité du coup de financement pour les entreprises qui effectuent les travaux. et donc, on a regardé pour un premier financement qui pourra aller jusqu'à 3 millions d'euros et qui sera structuré du coup en une ou deux tranches. Pour l'instant, la première tranche a un bon temps initial de 1,5 millions. La maturité est assez courte parce que justement, comme l'a bien indiqué Victor, la société dégage en tout cas vis-à-vis de son désastre-plan des cash flows importants. et donc, on estime que justement sur un horizon de deux ans, la société aura l'occasion de démontrer la performance de ses activités. Un point important et je pense que c'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer pour le reste du temps qui nous est donné, c'est sur les sûretés dont les investisseurs vont bénéficier. Alors, tout le monde n'est pas forcément familier avec les mécanismes de fiducie. Et après, je pense que l'équipe de Bono. Voilà. Et après, je pense qu'il y a deux experts avec nous qui pourront nous en parler plus précisément. Mais l'idée, c'est effectivement d'arriver à séparer l'argent que nous allons mettre à disposition d'Equerre et l'argent qu'Equerre recevra pour nous rembourser, le séparer dans une certaine mesure de la société et de façon à avoir un meilleur contrôle sur l'utilisation des fonds qu'on mettra à disposition, mais également un meilleur contrôle sur les flux qui vont circuler et qui vont permettre justement notre remboursement. Donc ça, ça va être le ministre de la Figuille. On va entrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Mais il y a un deuxième élément contractuel qui doit justement nous aider à sécuriser l'investissement, c'est celui de la collatérisation. L'idée, c'est de dire en face du financement que nous allons donner à Equerre, nous allons demander à ce que soient mis en face des actifs qui nous permettent de nous assurer qu'à tout moment, on ne se retrouve pas avec un financement qui a été utilisé et rien n'en passe. On va avoir des créances qui vont pouvoir justement nous garantir que demain, on aura des flux financiers qui vont venir nous rembourser dans un certain temps. Peut-être qu'on peut passer sur la slide d'après et ce sera un peu plus facile d'expliquer. L'idée, c'est qu'ici, au centre, on a Equerre et à droite, on a Enerfip. À gauche, on a les entreprises avec lesquelles travaillent Equerre. Nous, Enerfip, on va venir déposer le financement sur une fiducie que vous avez en bas à droite. Cette fiducie, du coup, aura un compte sur lequel nous allons verser les fonds de l'émission obligataire et Equerre pourra venir utiliser ces fonds en fonction des prêts qu'ils vont attribuer aux entreprises du BTP. C'est les prêts participatifs que vous avez à gauche. Au fur et à mesure de l'activité que Equerre va développer son activité, nous, on aura ce financement qu'on aura déposé dans la fiducie et Equerre pourra venir utiliser ce financement. Au fur et à mesure qu'Equerre va utiliser ce financement, il devra déposer au sein de la fiducie en tant qu'actif et donc de collatéral les créances que Equerre a constituées au titre de ses financements avec les entreprises du BTP. C'est-à-dire qu'au niveau de la fiducie, on va avoir les fonds que nous allons mettre à disposition qui vont être plus vite à s'utiliser et de l'autre côté, vous allez avoir une masse d'actifs qui va se constituer et qui va permettre de maintenir qu'à tout moment, nous aurons toujours un petit peu plus d'actifs que ce qu'il y a de financement qui a été alloué à Equerre. C'est un mécanisme qui doit nous permettre à la fois de contrôler les flux qui sortent de la fiducie, les flux qui rentrent aussi et le collatéral au cas où demain il y a un problème et du coup, l'activité d'Equerre ralentit par exemple. On est sûr tout de même qu'il y a un stock d'actifs qui doit nous sécuriser notre investissement. S'il y a des questions à ce stade-là, Pauline, dis-moi. Non, jusque-là, c'est bon. Il y a quelques questions encore sur Equerre mais je pense qu'on y reviendra après si ça vous convient pour ne pas rompre le flux. Mais si ça te convient, je ne vais pas m'étendre mais je vais plutôt donner la main justement à Laetitia afin de peut-être avoir un peu plus de temps pour les questions à la fin. Je pense que surtout sur la fiducie on a besoin d'un bon coup de projecteur. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci pour ce passage de flambeau. C'était très clair et très intéressant. Donc un petit zoom sur la fiducie sûreté parce que c'est vrai que je pense que c'est peut-être le point le plus obscur pour la plupart d'entre vous sur ce webinaire. Donc la fiducie sûreté c'est une garantie du financement donc de tout type de financement obligataire mais pas que qui permet à un emprunteur d'avoir accès donc au financement de manière générale en transférant temporairement la propriété d'un actif qu'il détient donc qu'il a initialement et donc cette propriété va être transférée à un tiers un tiers neutre qui est le fiducière et ce au profit du prêteur. Donc c'est vraiment un contrat tripartite comme vous le voyez dans le petit schéma et donc c'est un contrat où il y aura le contrat de prêt donc c'est le prêteur qui prête de l'argent à l'emprunteur et l'emprunteur pour garantir ce prêt et bien il va transférer des actifs qu'il détient chez un tiers de confiance dans un patrimoine distinct donc c'est vraiment un transfert de propriété qui est temporaire donc qui ne dure que le temps que dure le financement en principe donc ça ça va vraiment venir garantir le financement pour information dans la fiduci c'est une sûreté qu'on appelle dans ce domaine là une sûreté vraiment reine parce que c'est en une seule sûreté on peut transférer tout type d'actifs donc que ce soit des meubles des immeubles des créances des titres de société il n'y a pas vraiment de limitation sur le type d'actifs qui peuvent être mis en fiduci et il n'y a pas vraiment de limitation sur leur nombre on peut mettre plusieurs actifs de différents types différents vous pouvez tout à fait avoir si le montage le permet avoir une fiduci avec un immeuble et des titres d'une société par exemple donc vous pouvez voilà mélanger les actifs et en avoir plusieurs et donc la propriété qui a cette effet la fiduci qui a cet effet translatif de propriété son vrai intérêt son vrai avantage notamment côté prêteur ça permet de soustraire les actifs qui sont dans cette fiduci donc du patrimoine de l'emprunteur donc ils ne lui appartiennent plus et donc du coup ces actifs sont soustraits d'une éventuelle procédure collective qui toucherait l'emprunteur donc voilà si l'emprunteur malheureusement est en difficulté ça peut arriver et bien ces actifs là sont un petit peu protégés un petit peu sanctuarisés dans la fiduci et ce qui permet plus facilement aux prêteurs et bien de se rembourser tout simplement pour information en 2021 5% des opérations de financement en général étaient garanties par une fiduci sûreté en 2023 c'est près d'un quart des opérations de crowdfunding immobilier en France qui sont garanties par des fiduci c'est vrai que c'est un mécanisme qui est très utilisé dans le domaine de la promotion immobilière aujourd'hui mais comme on le voit ici ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres cas de figure c'est pas uniquement limité à l'immobilier donc voilà et je vais laisser Mathieu vous présenter un petit peu plus ce qui est Pono Merci beaucoup donc Laetitia que vous avez présenté le schéma de la fiduci qui est quand même ce qu'on appelle l'arène des sûretés c'est ce qu'on fait beaucoup chez Pono mais on ne fait pas uniquement ça on a une partie beaucoup aussi logicielle en fait nous on a développé un logiciel qui permet de gérer l'ensemble des sûretés pour un prêteur donc je vais être très bref là dessus parce que c'est pas le thème du sujet aujourd'hui mais nous on accompagne des établissements de crédit des fonds de dette et également des plateformes de crowdfunding sur la gestion des sûretés et toute la partie Covenant donc aujourd'hui on a une trentaine de clients chez nous c'est un peu plus de 300 fiduci gérés en stock et donc comme vous pouvez le voir c'est 2,5 millions 2,5 pardon milliards de financement sécurisé avec Pono Pardon je peux te poser une question Mathieu je n'ai pas compris le mot Covenant alors Covenant c'est vrai que j'ai l'habitude d'un autre technique mais aujourd'hui vous avez deux types de choses vous avez ce qu'on appelle les sûretés donc ce sont des garanties prises en collatéral d'un financement et vous avez un second point qui peut être mis dans les documentations contractuelles qu'on appelle Covenant et ce sont des obligations contractuelles que va avoir un emprunteur vis-à-vis d'un prêteur je donne un cas concret un prêteur peut demander à un emprunteur de ne pas prendre de nouvel endettement ça c'est une vraie sécurité pour un prêteur et donc nous on va venir via notre logiciel s'assurer que ces clauses sont bien respectées et donc que les choses sont bien faites donc encore une fois le métier de Pono vis-à-vis des prêteurs et vis-à-vis aussi des investisseurs d'Enerfip c'est de s'assurer que les sûretés sont bien gérées d'éviter tout approvissement d'une sûreté donc s'il y a un cas échéant de difficulté on puisse utiliser ces sûretés et donc assurer l'investissement des différentes personnes chez vous c'est ça l'approche donc ça c'est la première partie et la seconde partie c'est un résume ce que je vous ai dit globalement donc on a la partie fiducia sûreté qu'on fait auprès des prêteurs le logiciel de risque management encore une fois pour gérer l'ensemble des sûretés et des covenants et la partie agency globalement c'est la même chose c'est juste qu'on va venir externaliser ce rôle auprès de Pono et donc Pono va jouer le rôle d'agent soit d'agent des sûretés soit représentant de la masse des obligataires voilà pour Pono je vous laisse la suite merci c'est très intéressant j'ai pas regardé ah oui il y a Jean-Daniel pardon j'ai pas regardé toutes les questions peut-être que les autres l'ont fait mais il y a Jean-Daniel qui demande comment vous êtes rémunéré j'imagine que vous êtes rémunéré par Équerre c'est exactement ça c'est le constituant à savoir Équerre qui va venir payer le coût de la fiducia sûreté parfait merci je me permets je vois qu'il y a quelqu'un donc il y a Jean-Mich qui demandait le possible intérêt fiscal de la fiducie alors c'est pas si exotique que ça la fiducie le principe fiscal c'est la transparence fiscale donc en fait les comptes de la fiducie ce qui est en fiducie comptablement c'est uniquement un miroir des inscriptions qu'il y a du côté du constituant donc là en l'occurrence de Équerre Équerre dans son bilan forcément doit indiquer les actifs qui sont transférés en fiducie les sécréances elles apparaissent dans son bilan et bien dans la fiducie c'est vraiment un miroir de la même manière c'est compte entrant compte sortant c'est juste que c'est vraiment au miroir mais voilà il n'y a pas d'inscription spécifique à la fiducie ça reprend vraiment ce qui est dans les comptes du constituant ok merci merci Laetitia alors pour vous parler de la modalité de la levée de fonds des modalités alors Simon vous a vous a dit tout à l'heure que la collecte globale était de 3 millions d'euros qu'on ferait probablement deux tranches de 1,5 million le versement des intérêts et du capital se fait in fine c'est à dire que vous ne touchez rien pendant la durée du prêt et c'est à l'heure excuse-moi Pauline vas-y si je peux récompagner c'est une coquille le versement des intérêts se fait semi-annuellement tandis que le versement du capital est in fine pardon alors c'est une coquille je suis désolée merci enfin je pense que les autres aussi m'entendaient donc c'est semi-annuel ça veut dire que le versement des intérêts donc tous les 6 mois vous récupérez vos intérêts et à la fin des 2 ans vous récupérez votre capital on parle bien d'une durée d'investissement de 2 ans et d'un taux d'intérêt de 9% par an brut la notation est B et c'est quelque chose d'important parce que B c'est une autre chouette c'est grâce à cette fille du CIC et une vraie une vraie sécurité vous savez que notre notation elle elle prend en compte à la fois le porteur de projet le projet en lui-même la sécurité enfin c'est une très grosse analyse vous trouverez sur notre site comment est fait cette notation et donc là c'est une notation B donc dans un souci de diversification ça peut être vraiment intéressant et on parle d'obligation simple tout simplement donc voilà il n'y a rien de particulier vous récupérez votre capital à date fixe au bout des 2 ans et vos intérêts à date fixe tous les 6 mois je vais couper mon micro Simon et je te laisse merci Pauline non effectivement c'était important de corriger dans une petite coquille le paiement des intérêts est bien semi-annuel sur les risques on a identifié un certain nombre de risques et du coup des modalités de contrôle le premier c'est peut-être justement le risque et la capacité d'Equerre de repayer la dette au bout des 2 ans et de respecter les échéances des intérêts semi-annuels pour ça on a à la fois le fait que comme modèle de contrôle on a identifié le fait que Equerre sera capable de générer des flux durant les 2 années donc c'est déjà en mesure de générer des flux financiers qui peuvent du coup assurer le paiement des intérêts durant ces 2 années et l'hypothèse principale est celle d'un refinancement au bout des 2 ans mais quand bien même il y aurait un souci et qu'il y aurait une difficulté de la société à obtenir un refinancement nous on a le collatéral qui est constitué dans la fiducie qui nous permet de nous assurer que nous avons suffisamment d'actifs qui doivent donc en l'occurrence des créances qui doivent être repayés par l'ANA dans les 3-4 mois maximum comme l'avait dit Victor et du coup on sait que sous un délai assez bref quand bien même on n'a pas de possibilité de refinancement extérieur on a un actif placé dans la fiducie au bénéfice de la masse des obligataires qui doit nous assurer un refinancement un remboursement on a le risque opérationnel comme disait Pauline justement dans les risques qu'on identifie dans la note que l'on donne au projet on regarde différents éléments et notamment aussi l'ancienneté de l'entreprise Victor l'a mentionné l'entreprise a été créée en début de 2023 ce qui fait que c'est une entreprise assez jeune néanmoins le fait encore une fois de la présence de la fiducie nous permet de limiter l'utilisation des fonds de l'émission obligataire par rapport sous contrôle du développement commercial et des prêts qui sont effectivement effectués par Eker c'est à dire qu'Eker ne sera pas en mesure d'utiliser les fonds de l'émission obligataire si à côté Eker ne place pas des créances parce qu'il a financé des entreprises du BTP dans la fiducie et donc en fait on a un système de vase communiquant qui nous assure que tant qu'il y a du business Eker peut justement tirer sur le financement obligataire mais que si demain pour une raison luxe et y le marché venait à ralentir alors Eker ne serait pas en mesure non plus de tirer entièrement les obligations d'un coup donc ça ça nous aide à nous couvrir un peu contre le risque opérationnel pardon Simon ça répond un petit peu à la question de Philippe sur la note C plus de Eker en particulier Oui tout à fait c'est un très bon point et effectivement en toute transparence c'est une entreprise jeune donc nous c'est quelque chose qu'on prend en compte dans nos critères de notation mais néanmoins on considère qu'effectivement le mécanisme de la fiducie vient protéger les investisseurs d'un certain nombre de risques liés à la jeunesse de l'entreprise et donc notamment le risque de développement commercial encore une fois vu qu'il y a un système de base communicante entre l'utilisation des fonds et le développement d'activité ça nous permet de nous protéger un peu contre ça pour la partie risque réglementaire je pense que Victor pourra ajouter quelque chose mais il en a déjà parlé tout à l'heure évidemment on est un peu exposé au risque d'une modification négative dans le mauvais sens du mécanisme Ribénov on est aussi exposé si jamais le mécanisme Ribénov vient être renforcé ce sera bon pour Ica mais dans le cas où il venait justement être affaibli on pourrait potentiellement voir une baisse de l'activité néanmoins comme l'a dit Victor ce qu'on a vu dans le budget 2025 c'est effectivement une cristallisation du budget qui sera effectivement utilisé en 2024 donc il y a au moins une continuité et puis effectivement derrière le budget M'April Ribénov n'est pas entièrement financé par le budget de l'Etat et donc il y a des mécanismes aussi de financement privé qui permettent d'assurer que le mécanisme soit pérenne dans la durée là-dessus Victor n'hésite pas si tu veux rajouter quelque chose même si je pense que tu en avais déjà parlé un petit peu avant je pense que c'est je pense que c'est 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 exact et il faut vraiment garder peut-être sur le mécanisme de financement privé pour donner un petit peu des détails donc il y a deux mécanismes qui financent la rénovation énergétique en France MAPRIMIRENOV donc qui est financé majoritairement par l'Etat et les certificats d'économie d'énergie qui sont financés par TotalEnergie EDF ENGIE tous les gros pollueurs entre guillemets c'est comme ça qu'on les appelle qui tous les ans doivent verser un certain montant pour financer la rénovation énergétique et c'est un montant qui se compte en milliards et qui est plus élevé que le budget MAPRIMIRENOV j'ai pu le chiffre en tête mais je crois que c'est 4 ou 5 milliards par an environ les certificats d'économie d'énergie et ce que fait l'ANA pour financer la rénovation globale c'est qu'à chaque fois qu'un projet est fait il est financé à la fois par MAPRIMIRENOV et en plus une partie par des fonds privés donc c'est vrai que les 2,3 milliards de budget ça c'est uniquement la partie qui est issue du budget de l'Etat il faut vraiment rajouter une partie alors je n'ai pas les chiffres exacts mais de plusieurs centaines de millions voire milliards de ces 2 oeufs qui viennent financer également la rénovation globale et peut-être juste si je peux juste faire un je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les risques opérationnels il y a vraiment plein de questions sur les risques donc ça peut être intéressant est-ce que tu peux peut-être nous dire pourquoi vous faites un prêt participatif plutôt qu'un prêt bancaire donc il y a plusieurs choses enfin il y a plusieurs types de questions il faut bien comprendre le setup c'est nous on fait un prêt participatif pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on n'est pas une institution qui est agréée par la CPR et étant donné qu'on n'est pas agréé par la CPR on n'a pas le droit de faire d'opération de crédit il y a certaines exemptions aux opérations de crédit le prêt participatif est une de ces exemptions qui permet à n'importe quelle entreprise de faire un prêt à une autre entreprise donc il y a certains désavantages à ce prêt là sinon tout le monde en ferait c'est son rang qui est junior par rapport aux autres dettes de l'entreprise mais nous on couvre ça parce que en fait ce n'est pas l'entreprise qui va nous rembourser l'entreprise ne va jamais nous rembourser nous on a un espèce de mécanisme de vaste communicant où concrètement on a un client qui doit de l'argent à une entreprise de bâtiment parce que l'entreprise de bâtiment elle s'attend à récupérer la totalité du montant pas forcément y compris la part qui est financée par les aides donc le client doit les aides à l'entreprise de bâtiment nous on a financé l'entreprise de bâtiment qui elle nous doit les aides et donc et ensuite le client final est bénéficiaire des aides de l'État qui sont payées par l'ANA et donc nous le contrat actuellement ce qu'on a comme engagement c'est que le client nous dit si vous faites un prêt participatif à mon entreprise pour me permettre de ne pas payer la part de travail à mon entreprise alors j'accepte que vous touchiez les aides de l'ANA directement en mon nom ces aides me reviennent mais je vous les cède et je vous les donne et donc c'est ça le contrat le jeu contractuel qu'on a et qui nous permet en fait de complètement passer outre les faiblesses du prêt participatif puisque ce prêt participatif n'a pas vocation à être remboursé par l'entreprise de bâtiment elle est vraiment payée par l'État via le client et tout ce jeu ce jeu contractuel donc ça c'est pour préciser le mécanisme contractuel et ensuite sur la question de quels sont les risques opérationnels donc j'insiste bien ce n'est pas l'entreprise qui nous remboursera les aides l'entreprise une fois qu'on a décaissé elle sortit de l'équation et si elle fait faillite en fait ce n'est pas très grave puisque nous au moment où on décaisse on a déjà soumis la demande de paiement à l'ANA sur la base du dossier qui a été prévalidé par l'ANA et sur la base des travaux qui ont été effectués et qui ont été contrôlés par ECR et donc on attend juste le paiement de l'ANA et le risque ce serait quoi ? le risque c'est pour être tout à fait honnête c'est l'instructrice d'ANA est en arrêt maladie ça existe arrêt maladie longue durée l'instructrice ou l'instructeur d'ailleurs en arrêt maladie pendant 6 mois et le dossier pendant 6 mois il est bloqué et donc le risque qu'on a c'est plus un délai de paiement accru qu'un non-paiement l'ANA n'a jamais refusé un paiement d'aide c'est jamais arrivé dans l'histoire de ma primaire à l'oeuvre qui existe quand même depuis 2019 la mécanisme qui existe depuis 2019 en revanche il peut y avoir en cas de problème des délais qui sont longs et donc ça veut dire quoi en cas de problème ? ça veut dire ça peut être de la faute de l'ANA exemple arrêt maladie de l'instructeur ou ça peut être un défaut sur les travaux qui prolonge qui rajoute des contrôles des délais etc et donc ce risque là qui ne serait pas de la faute de l'ANA mais qui serait de la faute de l'installateur ça justement c'est tout notre enjeu de le mitiger correctement en faisant tous les contrôles qu'il faut pour s'assurer que quand on décaisse les fonds les travaux sont finalisés et que derrière on sera payé rapidement et qu'il n'y aura pas des contrôles des échanges des discussions avec l'ANA qui vont faire traîner le dossier pendant 6 mois donc voilà pour les risques je ne sais pas si la question a été justement là-dessus ou pourquoi est-ce que ECR fait un prêt à un financement participatif et ne va pas faire un financement bancaire alors donc là-dessus parce qu'effectivement il y a Régis qui nous dit que le ACPR n'accepte la technique du prêt participatif que de manière transitoire pour les finitèques qui ont du crédit c'est tout à fait juste donc nous en gros le prêt participatif pour répondre à la question de pourquoi on ne fait pas du prêt bancaire c'est que nous on veut avoir on pourrait aussi passer par une banque qui prêterait à nos entreprises de bâtiment et nous on ferait la distribution de ce crédit avec un statut de courtier donc ça c'est quelque chose qui est possible mais aujourd'hui les banques elles ne veulent pas financer ça parce qu'elles ne connaissent pas la prime rénoble elles ne veulent pas rentrer en détail ça ne fait pas partie de leur modèle de risque on a parlé à plein de banques aucune n'a accepté de financer ça parce que ça ne rentre pas dans leur modèle de risque donc vu qu'on ne peut pas passer par une banque et qu'on doit faire une opération qui s'assimile à du crédit la seule chose qui est plus ou moins une opération de financement sans être assimilable à du crédit dans la réglementation c'est le prêt participatif donc c'est pour ça qu'on fait ça et effectivement c'est vrai la CPR le dit ils acceptent le prêt participatif pour les fintechs de manière transitoire parce qu'elles comprennent bien qu'une entreprise comme la nôtre ne peut pas d'abord avoir une licence bancaire ensuite faire du financement et essayer de trouver un business non ça ne marche pas comme ça c'est déjà je lance un produit de financement avec un outil un peu bancal qui est le prêt participatif mais je montre que j'ai un business ça justifie d'aller chercher une licence bancaire parce que j'ai un business et j'ai du volume et ça la CPR le comprend très bien et l'accepte donc nous la logique effectivement c'est ce mécanisme de prêt participatif c'est de le garder un an deux ans maximum et ensuite soit d'aller chercher une licence bancaire soit il y a d'autres solutions soit passer par une banque comme je le disais le jour où c'est possible soit passer par des fonds d'investissement qui sont agréés pour faire du crédit à destination d'entreprise dans ce cas-là la logique ce serait que le prêt soit octroyé par un fonds d'investissement qui porte une licence mais que ce prêt soit distribué par ECR donc voilà ça c'est des choses aussi qui sont possibles et qu'on discute et auxquelles on réfléchit donc le but c'est pas de garder le prêt participatif ad vitam aeternam voilà ok merci on ne reviendra pas sur le un peu bancal le financement participatif on n'est pas vexé du tout tout va bien non mais le le premier c'est bien nous qui l'émettons c'est pas ça m'a rien à voir avec Emartu donc ça c'est vraiment nous qui l'émettons et c'est c'est bancal dans le sens où c'est pas pérenne comme l'a dit oui c'est deux ans c'est pas quelque chose qui a vocation à l'évent et peut-être pour les autres questions sur une licence bancaire je sais très bien combien ça coûte puisque j'en ai eu une quand j'étais chez IDI et c'était moi qui étais en charge du projet combien ça coûte c'est toujours pareil il y a le one-off fees du projet et il y a le run mais combien ça coûte en charge projet c'est peut-être 200-300 000 euros c'est à l'ordre de grandeur c'est bien fait par des gens qui sont compétents mais ce qui coûte très cher derrière c'est une fois qu'on a une licence bancaire il y a des exigences en fonds propres donc il faut lever de l'equity qui coûte cher et avoir respecté certains ratios de fonds propres et c'est ça qui va coûter très cher plus évidemment une équipe de conformité bancaire qui peut avoir quelques personnes qui sont formées juste Victor on va répondre à François qui dit qu'il n'y a pas de priorité actuelle réelle sur les rénovations globales dans ma prime rénov les monogestes sont possibles en 2024 et le seront encore en 2025 pourquoi dites-vous le contraire je n'ai pas dit que les monogestes n'étaient pas possibles en 2025 mais la logique est clairement de faire disparaître les monogestes à terme et ça c'est clairement la volonté du gouvernement alors est-ce que ce sera encore dans un an je ne sais pas mais tous les rapports qui ont été faits sur la rénovation énergétique poussent la rénovation globale parce que c'est la seule qui a vraiment du sens d'un point de vue performance énergétique après c'est pas que les monogestes n'ont pas de sens mettre une pompe à chaleur dans un logement qui est bien isolé ça a tout à fait du sens donc c'est pour ça que beaucoup de gens se sont battus pour la poursuite des monogestes mais nous ce qu'on voit sur le marché en tout cas pour être très proche des installateurs c'est que tout le monde est en train d'abandonner des monogestes au profit de la rénovation d'ampleur pourquoi parce que c'est un marché qui est drive par les installateurs c'est un marché qui est proportionnel à la taille des forces de vente des installateurs parce que c'est eux qui vont démarcher des clients pour leur vendre des projets de rénovation personne ne se réveille du jour au lendemain en disant j'ai envie de faire un projet de rénovation énergétique c'est plutôt j'ai entendu j'ai un voisin qui l'a fait avec une bonne entreprise il y a une entreprise qui m'a démarché j'ai confiance en eux j'ai envie de faire et ces entreprises donc ces installateurs évidemment ils préfèrent vendre des projets à 60 000 euros de rénovation globale plutôt qu'une pompe à chaleur à 10 000 euros donc il y a clairement un chiffre du marché pourquoi on renouvelle en 2025 les monogestes c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas encore pris ce virage parce que c'est quand même un peu compliqué mais nous on a beaucoup de clients qui ne font que du monogestes et qui viennent nous voir parce qu'ils souhaitent faire de la rénovation d'ampleur ils veulent comprendre comment ça fonctionne Merci je vais te poser une dernière question puis après on continue à avancer sur les slides parce que là on en est déjà à 50 minutes en cas de gros soucis et je pense que vraiment c'est intéressant peut-être Mathieu pourra répondre ou l'étudia d'ailleurs en cas de gros soucis si la fiducie devait jouer pour protéger les investisseurs et nerfib comment récupérerait-on les créances déposées en fiducie pour garantir les fonds prêtés ça a l'air simple comme ça mais en pratique c'est quoi voilà comment on fait bah écoutez moi je vais je vais répondre je me lance alors déjà les créances qui sont déposées en fiducie les créances elles appartiennent à la fiducie dès sa constitution donc c'est pas tant récupérer les créances c'est plutôt récupérer l'argent issu de ces créances évidemment mais c'est je préférais quand même le préciser donc les créances on les a à la base et ensuite après pour récupérer l'argent tout simplement on va notifier les personnes qui devaient payer initialement équerre dans ce qui était prévu initialement on va notifier que désormais c'est à la fiducie qu'elles doivent payer directement et donc du coup après si elles ne payent pas ça c'est un sujet de recouvrement basique du coup il faut faire du recouvrement pour que les sommes soient payées mais c'est comme ça que dans les faits on les capte c'est qu'en fait on va indiquer la personne et maintenant c'est nous que tu dois payer alors je pense que la question c'est plutôt comment nous les investisseurs on récupère les fonds qui sont chez vous en fait parce qu'a priori si j'ai bien compris l'ANA va directement verser les fonds à la fiducie donc les fonds vous les aurez quel est le process pour que nous on les récupère alors déjà Enerfib est représentant de la masse donc on s'en occupe vous n'avez pas besoin de chacun envoyer un courrier pour le demander donc déjà ça c'est la première chose à savoir mais ensuite dans le process tout à fait ça c'est le mécanisme légal c'est là où la sûreté joue vraiment comme on dit c'est la réalisation de la fiducie s'il y a un cas de défaut la réalisation en principe ça arrive quand il y a un cas de défaut du paiement de la dette tout simplement donc s'il y a un cas de défaut du paiement de la dette le bénéficiaire donc là ce sera Enerfib en tant que représentant de la masse devra indiquer au fiduciaire en nous envoyant une notification qui indique voilà malheureusement l'emprunteur n'a pas remboursé à l'échéance donc on voudrait réaliser la fiducie et donc là la fiducie portera sur des créances et des sommes d'argent donc tout simplement on va attribuer ces sommes d'argent à Enerfib et Enerfib du coup après c'est une tambouille interne qui vous bien sûr le redistribuera aux investisseurs donc voilà c'est tout simplement que s'il n'y a pas de remboursement et bien les sommes qui sont dans la fiducie au titre des créances Lana et bien vous reviendront in fine et donc nous on est représentants de la masse c'est nous qui ferons qui activerons toutes les démarches ne vous inquiétez pas oh bah c'est toujours la slide fiscalité elle fait toujours plaisir celle-ci alors c'est ma préférée bon c'est pas vrai donc en termes d'imposition on parle de l'imposition des intérêts évidemment pas du capital ça va de soi vous recevez vos intérêts tous les 6 mois et donc tous les 6 mois on va prélever à la source sauf cas exceptionnel on va prélever à la source 30% d'impôts dans ces 30% vous avez 17,2% de prélèvements sociaux la CSG la CRDS et 12,8% du prélèvement forfaitaire unique libératoire donc en fait c'est 12,8 c'est 12,8 maximum donc si vous êtes imposé à moins l'année d'après au moment de votre déclaration d'impôt l'état va vous rembourser le trop perçu imaginons que vous êtes imposé à 10 il va vous rembourser 2,8 si vous êtes imposé à plus imaginons que vous êtes imposé à 30% ou à 40% ça s'arrête à 12,8 ça ne peut pas être plus donc c'est maximum donc ces 30% on les prélève à la source on vous verse les intérêts nets dans certains cas en fonction de vos revenus vous pouvez demander à ne pas être prélevé à la source et à payer au moment de votre déclaration d'impôt l'année d'après ça ne change rien au montant ça sera le même montant c'est juste que vous ne payez pas au même moment et c'est dans certains cas et ça c'est si vous êtes imposé en France si vous êtes imposé à l'étranger on vous verse les intérêts bruts et vous vous débrouillez avec les impôts locaux que nous ne connaissons pas enfin pas tous en tout cas voilà j'espère que c'est clair et que c'est facile normalement ce n'est pas très compliqué en fait on fait tout c'est à dire que votre déclaration d'impôt sera pré-remplie et au moment où vous aurez besoin de la vérifier on vous enverra un IFU un imprimé fiscal unique où on vous dira dans la case machin il faut qu'il y ait tel le montant dans la case truc il faut qu'il y ait tel le montant donc là aussi on vous mâche le plus possible le travail et on s'en occupe mais par contre il faut les payer ça vous ne pouvez pas y couper ah oui pour le PEA-PME il me semble que non Simon est-ce que tu peux me confirmer je confirme que pour le PEA-PME on n'a pas ouvert cette collecte donc il faudrait trouver une autre collecte sur le site mais sans PEA-PME ça marche bien aussi le PEA-PME permet d'économiser les 12,8% du prélèvement libératoire voilà maintenant vous êtes très nombreux je ne suis pas sûre que vous connaissiez tous Enerfip donc je vais passer rapidement mais sûrement sur comment s'inscrire et comment investir pour s'inscrire vous devez évidemment créer un compte sur le site Enerfip il est important de répondre au questionnaire qui est totalement insupportable long pas intéressant intrusif oui on est d'accord mais c'est la loi c'est la loi et on ne peut pas y couper donc vous devrez répondre à quelques questions sur votre profil d'investisseur et vous devrez justifier de votre identité grâce à une carte d'identité un permis de conduire un passeport etc une fois que vous nous aurez justifié de votre identité potentiellement vous pourriez justifier de votre résidence vous n'êtes pas obligé de le faire en tout cas pas dans ce cas là mais pour d'autres collectes elles sont réservées géographiquement on a besoin de savoir où vous habitez et donc vous pouvez nous fournir tous ces justificatifs vous répondez aux questions vous nous fournissez les deux pièces d'identité et nous on va valider votre compte on va vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme si vous y êtes ne vous inscrivez pas si vous n'y êtes pas allez-y il n'y a pas de problème c'est facile c'est très rapide mais on est obligé de faire cette vérification là c'est normal à aucun moment vous ne serez prélevé de quoi que ce soit c'est-à-dire que ça ne vous coûte rien il n'y a pas de frais jamais pour les investisseurs c'est vous l'avez compris Équerre qui nous rémunère pour vous tout ce que vous placez chez nous à partir de 10 euros juste à 5 millions d'euros tout est placé dans le projet que vous avez choisi donc ça c'est vraiment important de l'avoir en tête ensuite une fois que vous serez inscrit vous allez choisir le projet qui vous convient donc évidemment là ça sera Équerre vous allez lire la documentation parce qu'on vous laisse beaucoup d'informations alors vous avez grosso modo la page de projet qui est le résumé voilà là c'est très simplifié beaucoup d'informations mais simplifiées ensuite vous avez notre analyse notre analyse c'est Simon ce sont les analystes des nerfs qui l'ont rédigé c'est ce que nous on pense de ce projet là les risques comment il est monté etc donc on vous donne déjà beaucoup plus d'informations normalement c'est dans un langage à peu près compréhensible et c'est assez bien foutu ensuite la troisième étape c'est la FITI et donc là c'est le document d'information réglementaire ça ne s'appelle plus comme ça mais je suis l'idée et donc là vous avez vraiment toutes les informations vous avez les bilans vous avez les organigrammes vous avez blablabla et donc là vous pouvez vraiment si vous êtes de la partie vous penchez sur les chiffres et sur les données vous avez tous les contrats etc donc on essaie de vous donner le plus d'informations possibles sans vous écœurer vous avez trois niveaux vous pouvez choisir jusqu'où vous voulez aller dans le détail et puis vous réalisez votre investissement donc vous dites j'investis vous choisissez le montant que vous voulez investir à partir de 10 euros jusqu'à 1,5 million puisque le maximum est à 1,5 million sur cette collecte là et vous signez votre souscription en ligne vous payez alors 10 euros évidemment par carte bleue 1,5 million ça sera plutôt par virement mais entre les deux vous choisissez grosso modo jusqu'à 2000 euros je crois c'est carte bleue quasiment obligatoire pas tout à fait mais c'est vraiment mieux c'est instantané vous n'avez pas besoin de faire de paperasse et puis ensuite au-delà de 2500 euros vous ferez le paiement par virement c'est très simple et puis ensuite comme vous avez ouvert un livret chez nous vous récupérez votre capital et vos intérêts sur le livret et ensuite vous cliquez vous rentrez votre RIB et par virement vous récupérez les fonds à tout moment ou vous les réinvestissez c'est très souvent ça fait boule de neige les gens investissent tous les mois tous les deux mois tous les six mois et donc à chaque fois que vous récupérez quelque chose sur votre livret vous le remettez sur un nouveau projet ça c'est votre liberté j'espère que c'est clair sur la collecte vous voyez l'avancement donc ça ouvre demain à midi et demi si je ne me trompe pas et à partir de midi et demi vous verrez l'avancement donc ça peut partir très vite ça nous est arrivé plusieurs fois de collecter 3 millions d'euros en 3 minutes c'est toujours un peu perturbant et terrifiant ça dépend un peu des projets très important en tout cas ça fait quelque chose en tout cas à ce moment là mais c'est des projets qui sont vraiment tentants donc n'hésitez pas à vous connecter à midi et demi on a la plupart de nos investisseurs qui mettent le réveil et qui bip à midi et demi se connectent pour être sûr d'avoir de la place maintenant si ça part tranquillement comme ça arrive à plein de collectes et c'est pas grave et ça se passe super bien et elles sont géniales aussi vous pouvez avoir un peu plus de temps mais là comme vous avez déjà eu toutes les informations vous avez moins besoin de réfléchir vous pourrez y aller directement voilà vous avez si vous ne nous connaissez pas une grosse équipe de relations investisseurs donc que vous nous appeliez par téléphone que vous nous contactiez par email vous avez toujours quelqu'un qui vous répond au moins dans la journée enfin on essaye mais on est fond ça dépend mais voilà on essaye n'hésitez surtout pas à nous contacter Valérie, Maéva, Sylvain on vous répondra vraiment avec plaisir et si vous avez des questions on les fera passer à Victor ou à Simon ou à Laetitia et Mathieu si ça concerne la fille du site est-ce que nous avons d'autres questions alors oui vous avez un replay déjà vous allez le recevoir par mail je crois que ça dès qu'on coupe ça se met en route le replay donc ça fait un drôle d'effet tout de suite on se remet à parler vous le recevrez par mail et on le mettra sur la page projet dès demain pour que tout le monde puisse le consulter est-ce que vous avez vu d'autres questions j'ai pas eu le temps de tout oui moi j'ai vu d'autres questions il y a Jean-Misse qui demande Enerfip nous informera-t-il sur le bon avancement du projet Eker alors Simon tu peux peut-être en parler mais je pense qu'on va oui effectivement on a des revues régulières avec Eker sur le déploiement de leur activité de financement et du coup c'est les informations qu'ils doivent nous transmettre aussi pour être sûr que leur activité suit le cours prévu et donc nous on pourra mettre ces informations-là effectivement à disposition des investisseurs la régularité si je crois que c'est une fois dans l'année oui on vous le met en actualité sur la page projet vous le recevez par mail et ensuite c'est intégré à votre reporting annuel donc si on a des infos et on en demandera ça sera possible il y a une question aussi sur la clause de remboursement anticipé ça arrive que des collectes durent moins de deux ans est-ce que ça peut être le cas dans ce cas-là sinon ça peut et si je ne dis pas de bêtises on a une indemnité pour les investisseurs si jamais le remboursement anticipé intervient dans la première année donc c'est effectivement une possibilité une liberté qu'on aime ben voilà on laisse aux porteurs de projet cette possibilité-là parce que ça peut arriver qu'ils obtiennent et tant mieux pour eux des financements à un coût plus avantageux simplement pour ne pas léser les investisseurs si ça arrive trop tôt et donc là on estime que trop tôt ce serait dans la première année il y a une pénalité qui permet de dédommager les investisseurs parfait merci beaucoup c'est vrai que c'est important il ne faut pas non plus que le porteur de projet soit complètement pris au piège s'il veut faire une augmentation de capital un prêt bancaire etc qu'il ne puisse pas à cause de nous donc il y a toujours cette possibilité-là c'est très bien de faire des webinaires sur les projets merci Christophe on essaye on essaye on n'en fait pas à chaque fois parce qu'on n'a pas toujours des choses nouvelles à proposer mais quand c'est nouveau c'est sympa il y a d'autres entreprises similaires à l'écart je ne sais pas si on y en a oui je ne sais pas si Victor pourrait répondre oui bien sûr oui oui il y en a d'autres en gros les acteurs qui sont positionnés là-dessus c'est ce qu'on appelle les délégataires C2E donc c'est des acteurs qui intervenaient sur l'ancien mécanisme d'aide qui existe toujours qui sont les certificats d'énergie donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure donc des mécanismes d'aide dont les fonds proviennent des pollueurs type Total et des FNJ et donc il y a certains de ces acteurs-là qui ont lancé des offres similaires après il y a plein de choses différentes sur la talification sur les conditions sur la retenue garantie etc donc oui vu la taille du marché de toute façon c'est normal qu'on ne soit pas plus tout seul c'est très bien comme ça de toute manière c'est toujours mieux quand il y a plusieurs acteurs et bien c'est parfait merci en tout cas nous on est on croit bien Pierre je crois que vous l'avez compris on a bien aimé le projet et comment ça fonctionne l'idée de la fiducie ça permet de vraiment je ne vais pas dire dérisquer parce qu'il n'y a jamais zéro risque mais disons de limiter les risques et donc ça c'est chouette merci à vous d'avoir été si nombreux franchement c'était incroyable merci pour toutes vos questions merci à tous les quatre pour votre participation et puis à demain du coup midi et demi à bientôt au revoir merci à tous au revoir merci merci au revoir au revoir